Musique de générique Une jeune fille pour une bande de soldats abattus, ce n'est pas rien. Mais pour cette jeune fille, se retrouver à la tête de l'armée de toute une nation, c'est bien autre chose. Nous étions gonflés d'orgueil quand nous avons entendu les héros du Dauphin déclarer Jeanne Lapucelle, chef de l'armée de France. Pour que Jeanne ait l'allure d'un général, le Dauphin lui a offert un cheval de bataille et une armure blanche. Jeanne m'a chargé d'aller chercher une ancienne épée sous l'hôtel d'une église. J'étais sceptique, et pourtant non seulement les hommes ont déterré un fer rouillé, mais nous avons découvert que cette épée avait appartenu à Charlemagne, le père de la France. Je ne douterai plus jamais de ces paroles. La fleur de lys se voyait encore sur la poignée. Jeanne a adopté la fleur de lys comme symbole qu'elle a fait représenter sur son étendard de bataille. Partout où Jeanne allait, son étendard l'a suivi. Il nous a accompagnés jusqu'à Orléans. La ville d'Orléans est l'une des plus belles villes de France, mais elle est assiégée par nos ennemis, l'Angleterre et la Bourgogne, et elle est sur le point de succomber. Cette guerre dure depuis 100 ans, avec de rares victoires françaises. Le peuple d'Orléans a besoin d'un sauveur. Ils auront Jeanne d'Arc. Voilà, démarré. Jeanne doit survivre, avec la dénard d'Orléans doit rester debout. Jeanne doit aller jusqu'à Bois pour avoir l'armée française. Il faut y avoir à Orléans avant qu'ils ont gagné une cause-trois de dégâts. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, j'ai jamais réussi à trouver vraiment la signification. Que je n'ai jamais vu les ont attaquer Orléans avant que j'y arrive. Il faut se méfier des forces britanniques au sud de la rivière, mais il faut avant tout rejoindre l'armée de Bois, bien évidemment. Les provisions seront arrivées à Orléans, vous pourrez mettre sur pied vos forces et les cheveux et les francs sont utiles pour s'occuper des fantasmes britanniques. Des armes de ciel. Les châteaux francs sont économiques, ils font une sélection de défense. Il faut savoir qu'on a pour la faction 20% de réduction pour la construction des châteaux. Je crois que c'est 488 de pierre qu'il nous faut, et pas 650. Utiliser le marché pour utiliser des ressources. Alors des ressources. Les châteaux britanniques ont énormément de troupes pour les protéger. Bon, il faut donner des assauts plutôt massifs. Et il y a des fermes à l'extérieur d'Orléans, mais il faudra les protéger. Je suis le duc d'Alençon, madame. Je serai fier de vous accompagner jusqu'à Orléans. Et les fantasins et épées à demain seront les seuls que vous pourrez faire dans cette mission. Donc, je vais vous montrer maintenant les bonus de la faction. C'est une faction de cavalerie. Ah, excusez-moi. Nos châteaux coûtent pas mal 20%, même moins 25%. Les cheveux ont plus de 20% de points de vie. Cependant, je viens légitimer ce bonus, enfin, m'ignorer la puissance de ce bonus. C'est que là, moi, toutes les autres factions quasiment ont lignes de sang. Par exemple, je prends les britanniques. Les britanniques qu'on passe, que c'est pas une faction de cavalerie. Bah, par exemple, je vais prendre les byzantins. Ils sont là pour me contredire. Mais on prend les factions courantes. Donc, les teutons, les sarrasins, les turcs, enfin, les vikings, ils vont pas parce que c'est pas une faction de cavalerie. Mais toutes les factions qui ont un peu de cavalerie, en fait, lignes de sang. Lignes de sang ont plus de 1 point de vie à vos unités. Vos chevaliers de base ont 100 PV, donc ils auront 120. Avec mon bonus de 20% aussi. Au level 2, vos unités auront 144 PV pour les francs. Les autres factions auront 140 pour ceux qui ont lignes de sang. Et au dernier, vous aurez 192 et les autres auront 180. Le bonus... En fait, lignes de sang, il aurait fallu que ça soit aussi disponible chez les français. Vraiment. Pour que vraiment les français gagnent une grande puissance contre les autres factions. Mais actuellement, leur faction est vraiment en dessous. Et toutes les amortations sont gratuits de chez les fermes à partir du moment qu'on a le moulin. Donc, c'est-à-dire qu'on passe l'époque. Bah, on déboxe ça, on déboxe ça, on déboxe ça. Donc, ça fait des technologies gratuites. Nos chevaliers vaillent plus loin, donc deux points plus loin. Une technologie unique, nos lanceurs de hache, on poussins de portée, hache de poing. Donc, je vais sur l'arbre de technologie, on va pas trop y revenir plus tard. Alors, c'est pas grave si je perds mes troupes, hein. Notre ville a besoin d'aide. Les britanniques arrivent. J'ai déjà essayé de trouver un moyen d'éviter le conflit avec les bourguignons ici, mais il n'y a pas moyen. J'ai déjà tout fait. J'ai essayé de chercher partout, je n'ai jamais réussi à trouver un moyen de... Cet attroupement de bourguignons ne nous arrêtera pas. Par contre... On va être franc, si vous arrivez à faire comme là, parce que j'ai quand même eu de la chance à garder tous vos hommes en vie, allez les soigner. Notamment vos fantassins AP1 qui font 11 de dégâts pour uniquement construire des fantassins AP1 standard qui ne font que 9 de dégâts. Donc voilà, c'est pour ça que je prends mon temps de revenir ici, de les soigner. Chignon a bien changé quand même. Non, j'éconne. C'est normal. Donc il y a deux... En fait, en réalité, il y a des britanniques au sud et au nord, donc faites attention. Aux de groupements britanniques, et les tours d'accamari disponibles aussi. Il doit sonner celui-ci, je pense. Il doit sonner celui-là. Il a quasiment tout soigné, je crois. Voilà, c'est bon. Je me suis vraiment... Vous me dites, mais pourquoi je me suis tenu autant de mal, mais... Je vais vous poser une question un peu différente. Pourquoi je ne perdrai pas un tout petit peu de temps pour avoir des troupes en bonne santé, capables de vraiment se combattre et qui pourraient m'étudier un peu plus tard ? Voilà. Moi, je pose la question comme ça. Et après, ça vous doit. En revanche, par rapport au bonus, vous allez me dire, ouais, 192 pv, c'est quand même 12 pv de plus que des factions. Les points de faction n'ont pas ligne de sang. C'est vrai, mais les factions les plus jouées, notamment les teutons, lui ont... Voilà. Les teutons est une des factions les plus puissantes du jeu. Bienvenue à Blue Agenda. L'armée de France est sous vos ordres. Oh yeah, libère, libère. C'est... Voilà. Alors, il faut savoir que les bourguignons ont une ville que je m'empresserai de raser plus tard. Maintenant, en route pour Orléans. Nous devons prendre ces provisions avant les Britanniques. J'irai me déloger la bourgogne un peu plus tard. Pourquoi raser la bourgogne est utile ? C'est surtout que ça fait un ennemi de moins à affronter et je pense qu'à ce stade-là du jeu, avoir un ennemi en moins, c'est toujours agréable. Utiliser les bateaux, on n'allait pas vers le pont un peu plus loin puisqu'il y a un attaquement de bourguignons. C'est pour ça que je passe ici. Ensuite, à savoir que lorsqu'on prendra contrôle d'Orient, étant donné que c'est des unités, à partir du moment que vous avez une unité qui est à portée des autres, vous les capturez. Ce n'est pas des unités que vous construisez, toute amélioration que vous leur ferez, excepté les flèches enflammées, mais elles n'ont pas de flèches enflammées, donc à part cette amélioration-là, aucune amélioration n'affectera donc ces structures. Je pense que vous comprenez tous ces deux soucis. Je veux dire, pendant... Les améliorations de portée pour vos bâtiments ne seront pas prises en compte. Ce qui, en soi, peut poser un certain problème et vous demandera peut-être de devoir démolir certains trucs et de devoir en reconstruire d'autres. Le stock de pierre, je ne sais plus où il y en a de la pierre. Enfin, moi, je n'ai pas fait la mission aussi. Enfin, les bateaux ici vous seront utiles, surtout pour la pêche. Mais, vous aimez autant de construire d'autres côtés, vous comprendrez très vite pourquoi. Ah oui, dernière chose, utilisez énormément vos éclaireurs. Et conservez toujours de la cavalerie dans... Oréan. Voilà. Qu'est-ce qui a été démoli ? Ah, j'ai dégommé une maison. On va voir. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. On me passe les bâtiments, tout ça. Mais si je fais, par exemple, un amélioration qui augmente les points de vue des bâtiments, ça ne sera pas pris en compte. Alors, là, il faut tout de suite que le milieu de la sorte. Que, tout de suite, ici. Je ne comprends pas les portes, par contre, c'est le sol bémol. Dites-moi qu'il y a de la pierre, il y a de la pierre là-dedans. Jeanne Lapucel est arrivée. Nous sommes sauvés. Coureur, Jeanne d'Arc nous a apporté du ravitaillement. Maintenant, nous pouvons rassembler les forces nécessaires pour raser un des châteaux britanniques. Donc, voilà, ça c'est fait. Ici, il fait tout de suite la recherche pour Epoch d'après. Alors, on m'avait vu tout de suite reconstruire ça, mais immédiatement. Je n'ai même pas hésité. Ah là là là, ça c'est fait. Donc, maintenant, il me faut que je ferai après des villageois. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Le problème, c'est que les tours ne tirent pas assez loin. Et surtout, le gros problème là, c'est qu'en fait, les tours ne vont pas tirer à portée maximum que je pourrais faire. Là, il y a des fermes là-haut. Ah bah, la pierre est juste là. Il n'y a que de voir être protégé. Alors, on me dit pourquoi des palissades et pas plus, parce que les palissades, c'est bien, ça se construit vite, ça ne coûte pas trop cher. Et l'ennemi a tendance à essayer de contourner les palissades, s'il peut les contourner en fait. Donc, c'est pour ça. Ici, ça sera bon. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de ressources pour démarrer. Il manque de la nourriture surtout, parce que je passe vite à la lève des châteaux. Voilà. Il faut vite qu'il construit, c'est ça. Et je ne fais pas d'avant-poste, parce qu'avant-poste coûte de la pierre. Pour ceux qui se poseraient la question. Non, c'est bon. Je pourrais reconstruire un forum ici, mais bon. Actuellement, il ne faut pas trop me permettre. Voilà. Donc, ça, ça a été fait. Maintenant, je regarde en fait les recherches que je peux faire sans nécessiter de nourriture. Il y a quasiment tout qui nécessite de nourriture, c'est affreux. Il me faut un constructeur, d'ailleurs. Voilà, donc là, j'ai une bonne petite protection pour mes fermes. Donc là, j'aurai de la bouffe, là. Il y a de l'or ici, parfait. Pas forcément le meilleur des endroits, mais... Enfin, avec, hein. Donc ici, on va faire quelqu'un d'un bateau de pêche. C'est toujours dans l'idée d'accélérer, en fait, la production de villageois. Parce que, de mémoire, ce que je... Attendez. C'est ça. C'est ça, je construis mon mur ici. Je construis mon mur ici, et je fais mon château, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, il y a quand même deux ors ici, parfait. Voilà. Je reconnais pas un map par cœur, je peux pas connaître une map... Comme ça, par cœur, c'est quand même compliqué. Mais il y a énormément de bois, donc niveau bois, ça sera pas un problème. Niveau pierre, un peu, mais... On n'a pas trop de choix, de toute façon. On va dire qu'il l'a fait exprès, mon gars, je vois, pour juste se faire intéressant. Bon, il va devoir faire le tour, voilà. Quoi que, je suis en train d'infléchir. L'avantage, je vais faire une porte ici, c'est que si jamais il fait tout le tour, l'ennemi, et qu'il m'attaque, glace, ça invitera que mes troupes doivent faire tout le tour aussi. J'ai combien ? J'ai 11 fermiers. Donc ça, on peut raser. 6, 11, voilà. Voilà, premier assaut. Au début, ça va, parce qu'ils n'ont pas une meilleure portée trop supérieure à la mienne. Quand ils auront une meilleure portée qu'à la mienne, glace, qu'on sera posé de problème. Et généralement, en fait, il faut savoir qu'à vous dédiat, généralement, mettre les châteaux, dans les angles, ici, 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 là, c'est... C'est moi ? Il va combien comme-ci ? C'est moi ? Il va combien comme-ci ? Ah non, 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 vous n'allez même pas me faire gaffe, vous, comme bûcheron. Mieux. Vous allez me faire ici. Un peu plus contraignant, mais ça sera plus efficace plus tard. Un, deux, trois, cinq, six. Voilà, donc ici, tout le monde a été tué. Je ne sais plus, je n'arrive pas à compter, aujourd'hui. Six, sept, huit, neuf. Il me faudra un de plus. Allez-y, coupez-moi ce bois ! Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, que derrière, il y avait un endroit déjà exploité. Il y a deux à moi, il est ici. Alors, pour l'instant, je n'ai toujours pas fait les améliorations, vous avez constaté. J'ai vraiment fait le... Ce qu'on fait de base. Je pense que ce sera fait en deux vidéos, sexy. Je ne vois pas faire en une seule. On va faire cartographie aussi. C'est dommage qu'elle ne soit pas gratuite. Ah, il y a bien de la pierre, là. Je vais faire deux groupes de villageois, dont un qui devra récupérer cette pierre, ici, en fait. Alors, toi, tu vas faire ça, tu vas me faire... On va te faire, c'est C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.